de la production alimentaire. Donc l'agravisation de la ville, c'est ça, c'est la ville qui est reprise en main par les cultures. Autre idée, pour moi, derrière cette idée d'agravisation de la ville, c'est aussi l'idée que la forme urbaine, le projet urbain, est repensé par rapport à la question alimentaire et par rapport à la question agricole, c'est-à-dire qu'on se repose la question de savoir comment les villes, comment les quartiers pourraient être aussi des lieux de production alimentaire. Et ce que je vous ai mis comme illustration, c'est le projet qui avait été fait pour les Sherpines, donc une zone dans la plaine de l'air qui est actuellement agricole et qui va être urbanisée. Et l'idée, là, c'était d'en faire un agro-quartier, encore un terme assez peu défini jusqu'à présent, mais de faire cohabiter, finalement, agriculture et ville. Dernier élément, sur cette idée d'agrarisation de la ville, je vous ai mis le pôle de développement stratégique de Bernay, il y avait un article dans le temps aujourd'hui là-dessus, donc il y a une immense zone agricole qui va être urbanisée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle dans ce cas-là, il y a tous les espaces verts que vous voyez là, ce sont des espaces publics, des parcs qui sont prévus dans le projet. Et les urbanistes et les représentants de la Direction Générale de l'Agriculture sont en train de réfléchir à en faire des espaces publics agricoles. Donc, au lieu de transformer ces espaces publics d'espaces agricoles en espaces de parcs, l'idée, c'est pourquoi pas en faire quelque chose en rapport avec l'agriculture. Alors évidemment, ce ne serait pas du plein champ, ce serait plutôt des types de fermes urbaines. Trouver le moyen d'en faire un lien entre agriculture et ville. Et j'aime beaucoup présenter cet exemple parce que là, on est en zone à bâtir. Donc là, on ferait de l'agriculture, on planifierait de l'agriculture en zone à bâtir, ce qui est quand même assez intéressant si l'on discute un peu du zonage. Voilà, pour conclure, ville et agriculture demandent réconciliés. Bon, s'il fallait répondre par oui uniquement, je n'aurais pas posé la question. Mais oui, quand même. Actuellement, on est vraiment... Enfin, c'est ce qui apparaît sur le devant de la scène, je dirais. L'idée de la ville fertile et l'idée du mariage vertueux entre ville et agriculture. Grâce à l'agriculture, grâce à la culture en ville, on va pouvoir refaire les liens entre consommateurs et producteurs. On va redonner de la qualité de vie. Tout cela participe aussi du discours sur le verre en ville et toutes les qualités que ça peut apporter à cette ville grise. Donc oui, il y a une réconciliation. La ville peut être fertile, elle n'est pas seulement stérile, si je me réfère à mon image des années 40. Et là, je prends pour illustration le logo de l'affaire Tournerève, qui est une expérience d'agriculture contractuelle de proximité, qui font des céréales. Et cette image est pour moi très parlant, puisque vous avez la ville et puis le tournesol qui sourit. On est dans le mariage verteux entre ville et agriculture. Mais évidemment, la ville stérile est stérilisatrice. Celle qui mange les surfaces agricoles, qui détruit par son avancée l'agriculture, est toujours là. Elle est même très très prégnante. Et j'en veux pour illustration cette magnifique, cette vraiment magnifique image qui a été faite par Exem pour le référendum de la plaine de l'air, justement pour cette zone agricole, pour qu'elle ne soit pas urbanisée. Et vous avez donc la ville représentée sous la forme d'un volcan de lave, de goudron, d'où sortent des usines, des voitures, tout un tas de saletés. Et ce volcan dégouline sur la zone agricole avec les carottes qui s'enfuient devant cette avancée. Je pense que cette image-là est de loin la plus prégnante actuellement, celle de la ville finalement, qui est dévastatrice, hostile, et qui va stériliser par son avancée les surfaces agricoles. Voilà, donc en conclusion, entre intégration et opposition, je vois que ces deux images sont assez parlantes. Comme je vais passer mon temps, je ne vais pas empiéter plus longtemps, je voulais juste vous montrer, voilà. Si vous voulez en savoir plus, il y a le numéro spécial d'Urbia, dans lequel est en particulier présenté le projet de Christine Aout. Et puis, pour finir, une image que mon fils m'a montrée hier soir, pour dire que l'agriculture urbaine n'est pas totalement en nouvelle, donc c'est Gaston, 1999. Et Gaston propose, en utilisant tous les toits, on ouvrirait la ville entière avec le potiron. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Applaudissements